Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer un peu ce que je prévois de modifier au niveau des diffusions vidéo notamment avec le Techibro, enfin l'ancien Techibro parce que ça va changer et j'aimerais t'expliquer un peu comment je vais construire ce nouveau format de vidéo. Alors si tu connais peut-être déjà Techibro, c'était à l'époque un journal que j'avais lancé juste au début de la période de la Covid-19 et qui avait été plutôt bien apprécié en tout cas en interne au sein de nos équipes et puis j'ai après continué en me basant sur des informations d'actualité donc les petites évolutions et c'était surtout par rapport à ce qui était déjà en place comme par exemple des nouveaux aménagements, après ça peut être des nouveaux véhicules etc. donc c'était vraiment des actualités déjà en place. Et là aujourd'hui l'objectif de l'évolution de ce journal c'est de créer ce que je vais appeler je pense un JTT, donc JT pour journal télévisé et le T rajouter pour terrain, journal télévisé terrain. L'objectif est le suivant c'est de comment de faire connaître auprès de alors surtout des conductrices et des conducteurs des évolutions à venir, des évolutions peut-être déjà en place, des évolutions récentes mais surtout des évolutions à venir parce que je me rends compte que je suis souvent à l'extérieur ou des fois à des réunions pour des nouveaux projets. Je prends un exemple ça va être les évolutions avec les travaux liés au tram à partir de 2023 donc c'est un gros sujet, un gros dossier super intéressant et toutes les informations que je vais avoir progressivement c'est aussi de les communiquer justement à travers ce journal en amont pour expliquer un peu la situation auprès de justement des équipes donc conductrice conducteur pour qui pour que tu puisses justement te rendre compte de de ce qui va être construit et de quelle façon par exemple mais pas seulement que ça ça va être aussi alors beaucoup forcément on va parler d'aménagement aussi parce qu'il ya des aménagements qui vont qui vont être réalisés au fur et à mesure du temps donc comme comme tous les ans et ce que j'aime bien aussi ce que je vais essayer de développer à travers ce format ça va être de de t'expliquer aussi comment comment ça ça fonctionne en quelque sorte dans ce que j'ai appelé je commence à appeler ça les coulisses les coulisses de notre travail parce que j'ai l'occasion peut-être de t'en parler quand je te vois et le gros avantage de la vidéo c'est que plutôt que alors forcément si j'ai l'occasion de t'en parler j'en serai très content ce que je veux dire c'est que je peux pas voir tout le monde en même temps et c'est aussi le la raison pour laquelle je j'aime vraiment bien diffuser des vidéos sur sur ce qu'on fait en général parce que ça impacte forcément plus de personnes qu'une seule par exemple avec qui je vais échanger alors ça n'empêche pas évidemment de de trouver des du temps pour pouvoir en échanger directement en vrai parce que c'est clair que c'est c'est encore mieux il n'y a pas photo mais par contre avec la vidéo c'est ça le gros le gros avantage c'est que ça permet à moi de de montrer à un plus grand nombre les projets à venir alors je vais tester justement un premier numéro qui va sortir je vais essayer de faire ça absolument là je pense cette semaine je vais essayer de monter ça cette semaine je vais préparer les séquences pour essayer de de faire un premier numéro pour que tu puisses avoir un peu te rendre compte de quoi il s'agit alors l'idée c'est quoi c'est que je sois à chaque fois sur le terrain que je me filme et que je donne des explications alors ça va être des sujets vraiment divers et variés ça va être sur des aménagements donc là tu vas voir je vais parler par exemple de la rd 13 avec la réalisation d'un giratoire avec un impact sur la ligne 20 puisqu'on va on va avoir on va bénéficier d'un nouvel arrêt avec un quai évidemment accessible et ça peut être aussi lié à des travaux un travaux des travaux importants d'ailleurs qui vont débuter sur la ligne 25 et les lignes scolaires parce que l'arrêt l'aise 920 quatidrin il pourra pas être desservi et ça a un impact assez important puisque la déviation elle va engendrer minimum 10 minutes de retard dans chaque sens donc si tu fais par exemple un départ de roscoff pour arriver à l'aise 920 et après repartir dans l'autre sens tu vas déjà perdre environ 10 minutes en passant par sa main à l'aller et après quand tu vas repartir des fois de l'aise 920 tu seras un petit peu en retard mais en plus tu vas encore avoir du retard parce que quand tu vas repasser après de l'autre côté direction pont du châtel pour rejoindre la rd alors je sais plus comment elle s'appelle alors je crois que c'est la rd 74 il me semble alors je suis pas sûr de moi parce que je suis pas devant mon écran là si tu veux encore perdre à peu près 10 minutes donc ça veut dire que des fois tu vas avoir au moins 20 minutes minimum de retard arrivé à l'an noirneau quand tu vas continuer après la ligne 25 jusqu'à roscoff enfin voilà c'est juste des exemples de sujets que je vais essayer d'expliquer dans des vidéos avec ce fameux JTT et je vais essayer aussi de montrer à des personnes qui ne connaissent pas forcément et c'est ça aussi qui m'intéresse t'as dû le ressentir parce que je vois que j'ai commencé à avoir des commentaires des conducteurs et des conductrices qui sont sur d'autres secteurs que nous par exemple Île-de-France avec Île-de-France Mobilité avec justement des personnes qui s'intéressent aussi à ce qui se fait ailleurs dans d'autres régions et qui me disent tiens voilà comment c'est chez nous voilà ce qu'on a comme équipement et voilà ce que j'aime bien voilà ce qui marche moins bien et ça c'est top aussi c'est de partager notre expérience avec d'autres personnes qui sont sur d'autres régions donc là c'était le cas en Île-de-France mais pas forcément que dans d'autres régions ça peut être aussi d'autres secteurs de la Bretagne et même au sein du réseau Bresgo parce qu'il y a des petites différences encore entre les différents départements donc voilà l'idée je te propose de sortir un nouveau numéro donc en vidéo à partir de la semaine prochaine alors là j'enregistre ce podcast le 5 on est le 5 novembre aujourd'hui et je te propose de sortir une première vidéo la semaine prochaine donc je vais essayer de faire ça je vais essayer de faire ça je sais pas encore quel jour mais de sortir une vidéo pour que tu puisses avoir un aperçu et surtout aussi de mettre en commentaire ton avis et aussi des idées de sujets moi je suis toujours preneur pour des idées de nouveaux sujets parce que il y a un autre aspect aussi que j'essaye de voir avec ce fameux JTT c'est qu'avant j'avais tendance à faire donc ce qui s'appelait à l'époque Techie Bro deux par an j'en faisais un en général c'était soit au mois de décembre soit au mois de janvier et ensuite j'en faisais un autre au mois de juillet ou au mois de juillet pardon de juin ou de juillet et cette année j'ai pris du retard et finalement j'ai sorti le dernier Techie Bro au mois d'août pour la préparation de la rentrée et aujourd'hui je pense que c'est de faire un peu plus peut-être de journaux donc de ce qu'on appelle maintenant JTT mais pas forcément avec beaucoup de sujets à traiter l'idée c'est peut-être de faire des sujets comme ça qui me viennent à l'esprit de sortir un comme ça qui va durer peut-être 5 ou 10 minutes par exemple et après dès que j'ai d'autres idées de le sortir comme ça quand j'ai envie quand j'estime qu'il y a vraiment beaucoup de sujets à traiter et puis que ça permet justement de créer un nouveau JTT donc pour résumer cette année je pense que au lieu de faire deux Techie Bro ça sera remplacé par un JTT et au lieu d'en faire deux qui étaient définis pour l'instant tel mois de l'année c'est de dire on en fait pour l'instant en tout cas l'objectif c'est d'en faire deux dans l'année minimum et après je fais en fonction des événements qui se passent dans le temps donc je pense alors je mets ça entre parenthèses évidemment je pense que j'en ferai plus de deux et le format sera plus petit pour se concentrer vraiment sur chaque sujet d'actualité et puis on voit ce que ça donne justement la semaine prochaine enfin la semaine prochaine je dis des bêtises parce que là j'enregistre ce podcast donc on est le 5 novembre mais par contre il sera diffusé seulement à partir de lundi donc on sera le 7 donc quand toi tu vas écouter ce podcast ça sera cette semaine là je pense que j'ai tout dit et puis on va s'arrêter là pour ce podcast alors comme d'habitude je te souhaite alors une bonne reprise si t'es en vacances parce que c'était les vacances de la Toussaint là jusqu'à présent donc bonne reprise si tu reprends là à partir de lundi et puis une bonne route je te souhaite une bonne route un bon voyage si t'es en tant que voyageur et puis une bonne reprise des classes pour ceux qui sont en ce moment en cours une pensée pour notamment les collégiens les lycéens et tous les étudiants qu'on transporte et puis on se retrouve pour le prochain podcast alors justement pour l'instant j'en fais un par semaine je vais peut-être pour l'instant je mets ça aussi entre parenthèses peut-être en faire plus en faire davantage si l'occasion se présente s'il y a des sujets qui peuvent être intéressants à aborder justement sous la forme d'un podcast je le ferai peut-être plus d'une fois par semaine donc pour l'instant il est fixé le lundi à 8h c'est peut-être possible que que j'en fasse un peu plus donc à voir en tout cas pour l'instant c'est au moins minimum un le lundi à 8h et puis je te souhaite aussi comme d'habitude une bonne réussite dans tes projets et puis on se retrouve au prochain podcast allez Kénavo Kénavo Kénavo